salut Anne-Marie bonjour Serge comment vas-tu ? ça va et toi ? ça va bien, on peut dire bonjour à tous parce que cette conversation va être rendue publique à nos adhérents et peut-être même à tout le monde finalement dis bonjour à tout le monde bonjour à tout le monde bon de quoi parlons-nous ? pourquoi ? elle a été mise en place on s'est parlé souvent tous les deux effectivement on a voulu ouvrir cette association à beaucoup de monde mais avant qu'il y ait des débordements parce que visiblement on est un petit peu et tant mieux, quelque part victime de ce succès c'est très bien mais en même temps on ne peut pas tout accepter et perdre notre crédibilité finalement du sérieux qu'on attend de cette association même si c'est une association pluridisciplinaire et très ouverte il semblait important peut-être qu'on échange tous les deux en tant que coprésident sur peut-être des avis qui sont différents mais où on trouvera effectivement des idées communes pour recadrer un petit peu ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dans notre association peut-être déjà qu'est-ce que c'est qu'un psychanalyste ? qu'est-ce que tu en penses ? vas-y parle tu parles très bien donc vas-y continue on parle bien avant puis alors dès que ça commence à être enregistré tu ne parles plus qu'est-ce que c'est que cette castration féminine que tu nous fais là ? quel est ton rapport au père ? allonge-toi Marie s'il te plaît après c'est mon divan il est trop loin il ne met pas de soucis on va redire un petit peu ce qu'on échangeait tout à l'heure effectivement moi personnellement j'ai entendu effectivement des personnes qui voulaient adhérer alors qu'ils avaient fait peut-être 3, 6, 8 mois de soi-disant psychanalyse au début on avait parlé avec Pascal avec toi moi j'étais dans l'idée d'un psychanalyste doit avoir fait une formation déjà bien que la formation ne soit pas le principal le principal on est tous d'accord c'est le temps que tu as passé sur le divan à aller à la rencontre de toi-même le temps ne veut rien dire parce qu'il y a des gens on sait que Woody Allen Fabrice Luchini ont passé 40 ans sur le divan c'est pas pour autant qu'ils sont mieux analysés que les autres ça dépend effectivement de l'analyste mais aussi du patient qu'est-ce qu'il investit lui qu'est-ce qu'il lâche prise qu'est-ce qu'il est en capacité de résilier et d'accepter donc les choses peuvent se faire bien évidemment en moins de 40 ans et comme tu disais tout à l'heure on est en analyse toute sa vie mais moi j'avais proposé effectivement qu'une analyse c'est pas moins de minimum entre 1 et 3 ans et en général ça peut aller entre 3 et 7 ans on n'est plus sur 10 ans d'analyse comme au temps de Freud ou au temps de Lacan où l'analyste était relativement silencieux on est dans une époque contemporaine où on se permet de parler d'accompagner de suggérer parfois à tort ou à raison d'ailleurs ça c'est un autre débat mais en général et puis les gens sont plus pressés les gens ont moins d'argent la psychanalyse est moins réservée à une élite à des personnes érudies et riches donc les analyses durent moins longtemps mais moins d'un an moi non et donc quand on avait parlé ensemble Pascal et toi aviez proposé que on ne peut pas non plus dire il faut absolument que vous ayez fait tant d'années d'analyse et c'est vrai que c'est très compliqué à mettre en place parce qu'effectivement tu dois avoir moi aussi j'ai des patients qui au bout d'un an sont allés vraiment au fond et au coeur du principal de l'analyse didactique sachant qu'on a toujours à s'analyser toute la vie comme tu disais encore une fois et puis des gens qui au bout de trois ans trois ans et demi sont encore finalement avec un truc qui tourne en rond qui est répétitif un schéma et dont ils n'arrivent pas encore à ouvrir la porte et nous on n'est pas là pour les pousser on n'est pas là pour les conseiller on n'est pas là pour leur donner même si on leur apporte souvent une symbolique en fin de séance on n'est pas là pour leur donner ben voilà vous avez ça c'est tel diagnostic tout ça prenez un cachet le matin à midi et puis ça ira beaucoup mieux donc que dire comment limiter mais effectivement suite à nos échanges on ne peut pas accepter quelqu'un qui se dit moi c'est bon j'ai fait ma psychanalyse combien vous avez fait j'ai fait trois mois une fois par mois j'exagère un peu mais voilà j'ai fait dix séances et c'est bon quelqu'un qui fait une thérapie brève parce qu'il a peur de serpents ou il a peur de prendre l'avion c'est pas quelqu'un qui a fait une psychanalyse quelqu'un qui n'est jamais allé sur le divan c'est quelqu'un qui n'a pas fait de psychanalyse on a échangé sur le groupe Facebook il n'y a pas très longtemps à propos du divan tu as partagé un article très intéressant sur le divan qui n'était pas toujours opportun pertinent judicieux ou nécessaire on le sait dans le cas des gens en dépression ou les gens dans un syndrome abandonné vont avoir beaucoup plus de temps avant de s'installer sur le divan mais le divan à mon sens comme j'avais mis en commentaire est une étape nécessaire à franchir puisque c'est l'étape qui va nous permettre de sortir de la dépendance affective au thérapeute à l'analyste à prendre un temps pour s'écouter soi-même dans une indépendance une individuation une sujettisation puisque quand on est sur le divan on entend ce qu'on dit on attend parfois la réaction qui vient ou pas de l'analyste dans son dos qui est là comme un témoin de ce qui se dit entre ça soi moi et sur moi mais en face à face on n'écoute pas ce qu'on dit on observe et ça c'est quelque chose d'instinctif on n'écoute pas on observe l'impact de ce que l'on dit sur la communication non-verbale du visage de notre analyste dans ses expressions du visage etc donc il y a un certain nombre de bases à ce niveau-là et puis on parlera aussi sans doute de la nécessité de la supervision pour moi un analyste qui n'est pas supervisé c'est quelqu'un qui est dans le syndrome de toute puissance de narcissisme ou d'évitement ou d'une peur pourquoi pas après je ne suis pas son analyste et je m'en fous j'allais dire je m'en carre l'oignon mais on ne va pas essayer d'utiliser des termes trop techniques mais quelqu'un qui n'est jamais supervisé pour moi n'a pas sa place au sein de notre association on demande des gens qui ont une crédibilité et qui ont eu le courage d'aller visiter la poutre qui était dans leur oeil avant de prétendre aider leurs contemporains à enlever la paille qui est dans le leur ok bon tu veux que je m'exprime ok d'accord alors moi un psychanalyste qu'est-ce qu'un psychanalyste alors déjà on n'est pas psychanalyste qui veut ça ne marche pas comme ça on peut se mettre sur tous les divans du monde on ne sera pas tous psychanalystes et ça il y a quelque chose vraiment de rapport à ça qui est très important alors comment le sait-on et comment le voit-on alors nous on le sent entre nous parce que le psychanalyste a une démarche une réflexion qu'il met en place en fonction de son analyse plus elle évolue qu'il met en place qui est vraiment particulière qui n'appartient qu'à nous en tant qu'individu mais qu'on retrouve aussi d'une certaine façon chez tout le monde mais elle se présente différemment mais on la retrouve chez tout le monde et ça on ne trompe personne là-dessus on ne trompe personne et à part se tromper soi-même si on a envie de croire en quelque chose qui n'existe pas on ne trompera pas à un autre psychanalyste c'est l'heure de la soupe c'est normal alors quand tu parlais du divan divan je te ferais juste une parenthèse par rapport à ça je suis tout à fait d'accord avec toi un analyste ce n'est pas un philosophe ce n'est pas quelqu'un qui a une capacité à avoir de grandes idées et puis à remettre des choses en question c'est pas pareil un psychanalyste peut être philosophe un philosophe peut être psychanalyste mais un psychanalyste ce n'est pas un philosophe et un philosophe ce n'est pas un psychanalyste et de la même manière un thérapeute qui a un désir de soigner un désir de guérir un désir d'être utile peut être un thérapeute mais il ne peut pas être un psychanalyste ça c'est l'objet justement de l'analyse didactique qui révèle le cœur de notre désir de devenir analyste et l'analyse didactique justement c'est aller réfléchir dans l'inconscient qu'est-ce qui nous pousse à désirer être psychanalyste et ça ça doit être au clair je ne dis pas régler je dis au clair de la même manière qu'on entend parfois des psychanalystes qui disent mais moi je n'ai plus de névrose j'ai fait ma psychanalyse bon ben coco retourne aux yeux parce qu'un psychanalyste ou quelqu'un qui n'a pas de névrose c'est quelqu'un qui est en train de se mentir la névrose ne disparaît pas les symptômes de la névrose peuvent disparaître peuvent s'atténuer peuvent aussi se déplacer ça on est bien d'accord mais la névrose ne disparaît pas justement le psychanalyste ce n'est pas celui qui n'a plus de névrose c'est celui qui est en capacité de cerner où elle se trouve justement même si elles ont déplacé et il va justement à chaque fois tester ses propres névroses dans la confrontation avec un cas ou un autre et c'est bien là l'utilité d'aller un petit peu faire le bilan de tout ça auprès de son superviseur ou de sa superviseuse je vois pour cette petite parenthèse je reprends déjà sur comme tu dis le désir du psychanalyste je suis tout à fait d'accord il y a quelque chose de profond à voir là-dedans alors c'est vrai que les névroses certaines névroses peuvent disparaître les petites névroses pourquoi pas il y en a qui peuvent disparaître il ne faut pas se mentir non plus mais les plus grosses ne disparaissent pas mais on trouve des techniques des choses à mettre en place et théoriquement si on est vraiment psychanalyste on sait quand elles seront activées ça par contre on est capable de prendre le recul nécessaire peut-être pas dans l'instant T mais on est capable de dire attention là c'était ok je fais quoi j'appelle mon superviseur je fais enfin voilà on est capable de ressentir ça maintenant le divan le divan pour rebondir le divan pour moi n'est pas alors ne hurle pas non mais c'est intéressant le divan pour rebondir c'est quelque chose de très infantile voilà c'est mon côté enfant je te l'ai dit j'ai pas loin donc le divan c'est pas obligatoire parce que là je joue sur les mots j'ai un très beau relax derrière à partir du moment où tu n'es pas en face à face et que tu n'es pas sur le tu soutiens pas le regard en face de toi tout est possible ce qu'il faut c'est le lâcher prise alors il n'est pas forcément donné sur le divan il y en a qui refusent d'aller sur le divan tu peux le donner un fauteuil du coup tu te mets à côté l'idée c'est qu'il n'y ait pas de face à face pour que la personne soit en lâcher prise et se retrouve avec elle-même et s'autorise à ça parce que beaucoup ne s'y autorisent pas alors on a aussi des psychanalystes qui nous arrivent en disant ben voilà moi j'ai fait une analyse j'étais sur le divan mais si on creuse un peu dans les conversations avec eux il n'y a jamais eu de lâcher prise donc qu'est-ce qu'un psychanalyste comment un psychanalyste c'est quand même quelqu'un de particulier on n'est pas obligé de tomber dans la bassine mais presque on doit avoir une façon de réfléchir une façon d'être interpellé par ce qui se passe pour nous-mêmes pour être interpellé par ce qui se passe chez les autres et ne pas être envahi par les émotions de l'autre tout en recevant les émotions de l'autre c'est-à-dire on n'est pas neutre non plus on reçoit quand même l'émotion on ne peut pas être neutre mais on doit alors certains on peut encore malheureusement heureusement je ne sais pas se sentir envahi mais dans ces cas-là on sait quoi faire on appelle notre superviseur où on prend un temps de repos déjà entre pour prendre de la distance on fait quelque chose être psychanalyste c'est tout ça ce n'est pas simplement avoir fait une analyse de trois ans je m'en fous en fait ce n'est pas ça le plus important mais il faut donner une base donc peut-être que nous on donnerait une base de trois ans pour en donner une mais être psychanalyste c'est tout on sait quand quelqu'un est psychanalyste on l'a en visio on l'a au téléphone au bout de 20 minutes on a une idée alors peut-être qu'il est psychanalyste en devenir c'est quand est-ce le sommes-nous vraiment ça c'est une bonne question puisque un vrai psychanalyste est en analyse à vie donc quand est-ce que sommes-nous vraiment quand est-ce sommes-nous enfin prêts à laisser notre névrose de côté quand on reçoit celle des autres à être bienveillant à être à l'écoute à être analyste vraiment de la situation à rebondir sur les mots à renvoyer les mots à avoir cette distance si atténue entre le recul que nous devons avoir et l'implication dans l'écoute attentive bienveillante attentive avec toujours dans le terme freudien cette attention flottante c'est-à-dire ne pas être concentré avec son mental mais être disponible avec son cœur avec son âme avec son inconscient on appelle ça comme on veut alors des fois on doit être concentré parce qu'on doit rebondir sur quelque chose et renvoyer cette chose qui est vraiment et beaucoup de patients je me suis à attendre ça de nous maintenant je vois que ça change la psychanalyse évolue beaucoup de patients attendent que l'on rebondisse sur quelque chose pour que ça les interpelle et qu'ils puissent y réfléchir on a la psychanalyse évolue vraiment dans ce sens-là et ça c'est une gymnastique qu'il faut avoir il faut en avoir envie il faut en avoir surtout pas envie parce que le mot ne correspond pas il faut en avoir le désir profond le désir profond de faire cet échange qui peut être épuisant dans une journée et reconnaître aussi quand on est épuisé se dire là c'est bon c'est un travail je ne peux pas me permettre d'être épuisé donc je lève le pied il y a tout c'est intéressant aussi si je peux me permettre quand on est épuisé c'est qu'on a passé peut-être trop d'énergie au mauvais endroit une psychanalyse n'est pas censée nous épuiser si elle nous épuise c'est qu'elle va puiser quelque part dans notre centre énergétique et donc dans notre propre névrose dans notre propre désir de guérir ou dans quelque chose il y a certains patients qui sont plus fatigants que d'autres parce que parfois plus demandeurs mais si on n'a pas suffisamment le recul adéquat et adapté aux patients en question effectivement on va se retrouver dans quelque chose d'énergie le manque d'énergie est symptomatique à mon sens d'une posture qui n'est peut-être pas forcément au bon endroit j'en avais parlé justement avec mon superviseur parce que ça m'est arrivé ça nous est tous arrivé effectivement en travaillant dessus on se rend compte ah bah oui c'est vrai que je suis épuisé parce que parce que je veux quelque chose pour ce patient par exemple ou je veux l'emmener à tel endroit et en fait je ne suis plus à ma place pas forcément pas forcément parce que la fatigue ça peut être aussi l'épuisement ça peut être aussi parce que tu t'as trop de patients en fait tu t'es pas donné assez de limites parce que ça m'est arrivé tu t'es pas donné mais là pourquoi tu t'es pas donné assez de limites voilà on reste dans le symptomatique voilà on reste dans le symptomatique mais d'une autre façon pourquoi tu n'as pas su dire à un moment stop là non je ne pourrais pas pourquoi tu as quand même ouvert ta porte oui mais ça interroge de ce côté-là savoir s'écouter soi-même ce qui n'est pas toujours le fort des thérapeutes d'une manière générale mais on reste humain on reste humain et puis dans le cadre du travail voilà il y a des choses qui se passent et on reste malgré tout humain donc ça peut s'entendre ça peut se comprendre mais là dans ces moments-là on se dit le lendemain attends là je vais mettre moins de rendez-vous la semaine prochaine il peut se passer des choses à côté dans notre vie aussi notre vie avec nos conjoints avec nos enfants notre jardin et nos courgettes on peut avoir des phases où on est plus fatigué je voudrais rebondir juste sur ce que tu disais tout à l'heure sur effectivement le divan ou pas le divan bon le divan Freud disait qu'on était dans une position relaxée normalement qui permet plus plus facilement le déroulé de la parole et l'autorisation de la parole le principal je te rejoins c'est que la personne ne soit pas en face-à-face qu'à un moment donné elle accepte de nous tourner le dos qu'elle soit sur un fauteuil ou sur un divan et il y a des gens effectivement qui vont être dans la résistance et on va mettre un certain temps avant de les pas de les convaincre parce qu'il faut qu'ils soient convaincus eux-mêmes mais de les accompagner à accepter justement de perdre le contrôle du face-à-face la surveillance du face-à-face moi je dis toujours à mes patients que ce sera toujours avec leur consentement et que s'il y a un jour où ils ne se sentent pas bien où ils ont besoin du face-à-face ils peuvent très bien à cette séance-là dire maintenant aujourd'hui j'ai envie d'être en face-à-face en revanche je les fais toujours travailler sur le pourquoi si vous ne voulez pas aller sur le divan je ne vais pas vous forcer mais on va en parler parce que c'est symptomatique aussi c'est symbolique pourquoi vous ne voulez pas aller pourquoi vous ne voulez pas lâcher mon regard il y a quelque chose à travailler il y a des liens à faire entre ce que vous avez vécu dans votre enfance entre les névroses qui vous habitent aujourd'hui il y a quelque chose de toute façon à ressortir de tout ça tout est matière c'est ça qui est intéressant en psychanalyse je crois que tout est matière à travailler vous avez loupé une séance vous avez annulé au dernier moment parce que votre patron vous a dit de rester c'est pas grave d'abord vous allez payer la séance ça va vous faire du bien et puis la prochaine fois vous y réfléchirez à deux fois et puis en même temps on va en parler parce que pourquoi vous avez oublié la séance pourquoi vous avez préféré dire oui au patron pourquoi vous n'avez pas su dire non au patron et ça on s'aperçoit toujours dans ces séances d'après qu'il y a toujours une raison particulière inconsciente qui touche véritablement à la névrose et qui fait que la séance a été oubliée ou annulée pour une raison ou une autre sauf bien sûr en cas d'urgence il était mort ah bah oui mais bon on va travailler quand même s'ils reviennent parce que des fois ils reviennent pas ils sont face à face à leur névrose et c'est la grande fuite c'est aussi ça qui fuit complètement à ce moment là parfois c'est peut-être qu'on les a trop bousculés qu'on n'a pas été suffisamment attentifs à leur temporalité ils n'étaient pas prêts parfois ça nous échappe ils n'étaient pas prêts je pense qu'il y en a qui viennent en voulant autre chose d'abord je demande toujours vous attendez quoi de moi et vous attendez quoi de vous donc voilà et il y en a beaucoup qui viennent bah sortez-moi de la merde c'est ça je me dis non je peux pas à l'église c'est en face ça se tient tu peux non mais voilà beaucoup viennent avec cette idée et bon ben voilà mais c'est très riche très riche en émotions alors si on revient sur qu'est-ce qu'un psychanalyste pour l'association moi je pense un psychanalyste on va mettre une limite parce qu'autrement on va arriver dans tout et n'importe quoi un psychanalyste qui a fait trois ans on va partir sur ça un psychanalyste qui accepte de rentrer en relation avec nous qui ne veut pas simplement être dans l'annuaire qui accepte de faire les supervisions qui accepte cette formation continue qui est de l'intervision avec l'association parce qu'on a créé cette association pour ça pour ça pas pour marquer des noms sur un annuaire ou autre on l'a créé vraiment pour cette dynamique là qui accepte d'être psychanalyste en fait et d'évoluer comme tel avec ses confrères personnellement j'ai une patiente qui est devenue psychanalyste qui a fait un an d'analyse mais effectivement de là d'où on vient par rapport à nos névroses et de là où on va ça peut prendre du temps et parfois ça prend moins de temps comme tu disais il y en a au bout de 20 ans qui tournent toujours en rond moi j'ai estimé effectivement que ma patiente était dans son désir de psychanalyste à un endroit qui me semblait sain et un endroit qui me semblait pas toxique pour ses futurs patients donc moi je lui ai renvoyé à son désir de psychanalyste qu'effectivement il me semblait qu'elle était prête et ça a été un an ou deux à peu près entre un an et deux ans un an et demi disons donc c'est pour ça c'est compliqué ce qui serait très important surtout c'est de dire voilà il faut que vous soyez supervisé alors supervisé c'est quoi c'est une fois par an c'est quatre fois par an moi il me semble qu'être supervisé au moins deux fois par an quand on est psychanalyste depuis déjà pas mal de temps c'est bien quand on vient juste d'être psychanalyste tous les mois c'est bien aussi moi-même quand il m'arrive des déboires ou des questionnements dans ma vie ou des instabilités émotionnelles je suis capable d'aller tous les mois voire tous les quinze jours pendant quelque temps chez mon superviseur et puis des fois quand ça va bien je peux rester six mois sans aller le voir après au bout d'un certain nombre d'années d'exercice je pense qu'on est en mesure de pouvoir jauger l'important une fois de plus c'est de ne pas se mentir mais dans un premier temps et souvent on remarque des gens qui sont jeunes psychanalystes ne vont pas hésiter à aller tous les mois ou tous les deux mois voir leur superviseur donc c'est compliqué d'imposer des règles je pense qu'effectivement le cas par cas toutes les personnes qui demandent d'adhérer le cas par cas avoir une conversation d'au moins 20 minutes avec chacun savoir où ils en sont nous permet nous d'évaluer un petit peu tout ça parce que poser des règles comme ça on va se retrouver aussi avec quelque chose de peut-être trop cadrer justement ce qu'on a toujours voulu éviter dans notre association de ne pas cadrer de laisser les gens avec leurs responsabilités c'est le terme qui est souvent venu dans nos échanges oui mais il faut mettre on sait très bien dans la vie il faut un minimum de cadre et peut-être aussi mais s'ils n'ont pas de superviseur ou s'ils n'ont pas assez on fait des supervisions de groupe c'est aussi hyper intéressant c'est le classique qui se passe d'ailleurs on t'attend Serge à la prochaine c'est le classique qui se passe en supervision de groupe est très très intéressant moi quelque chose m'interpelle dans l'idée d'être psychanalyste on dit bien qu'il faut aller dans la noirceur de ce qui est en nous pour voir la lumière à part d'ombre de Jung c'est une question c'est une question est-ce que tous ces psychanalystes qui viennent après un an d'analyse ont réellement été dans la noirceur pour voir la lumière a-t-on besoin ça soulève une autre question philosophique a-t-on vraiment besoin pour être un psychanalyste personnellement d'avoir beaucoup de noirceur pour voir la lumière c'est fort possible moi je m'interpelle là-dessus quelqu'un qui n'a pas eu je vois les jeunes qui arrivent c'est juste une question c'est pas les jeunes qui arrivent sur le terrain les jeunes psychanalystes ils n'ont pas plus t'as été dans la merde en fait si t'as réussi à t'en sortir plus t'es performant c'est con à dire mais je ressens vraiment ça comme ça dans les psychanalystes t'es plus ouvert à l'émotion t'es plus ton travail ton résultat de travail ta remise en question permanente donne un résultat beaucoup plus intéressant surtout si tu évolues avec la société actuelle je ne veux pas dire que les psychanalystes qui ont fait très peu d'analyses et qui n'ont pas beaucoup de noirceur dans leur vie font de la merde c'est pas ce que je veux dire je veux dire que ça m'interpelle cette différence et que voilà c'est tout ça m'interpelle qu'en penses-tu ? oui je suis assez d'accord avec toi c'est Carl Jung qui parlait de cette part d'ombre et de la recherche de la lumière on a tous une part d'ombre de toute façon puisque cette part d'ombre qui prend racine dans notre nature oedipienne de toute façon tout à fait humaine et dans le ça ce ça qui baiserait tout qui tuerait tout qui on va dire complètement sauvage et ne pas aller visiter cette part d'ombre cette noirceur ou croire qu'elle n'est pas là c'est qu'on n'est pas allé jusqu'au bout et il me semble qu'effectivement c'est relativement nécessaire parce que de toute façon cette noirceur on sera à un moment donné ou à un autre confronté à l'affronter à travers nos patients nos patients arrivent parfois avec des histoires avec quelque chose dans le cœur de très noir et il va falloir les accompagner vers la lumière donc il faut connaître le chemin même si une fois de plus chacun fait ce chemin avec ses propres godasses certains ont des godasses trop petites certains ont des godasses trop grandes certains ont des baskets légères d'autres ont des sabots donc on ne peut pas juger on ne peut pas savoir mais ce chemin il faut l'avoir parcouru nous-mêmes il me semble nécessaire on ne peut pas aller chercher quelqu'un dans dans les limbes et le ramener à la surface si nous-mêmes on est en capacité de nous perdre et je crois beaucoup à la synchronicité j'ai pu constater énormément d'événements de synchronicité au sein de mon expérience on n'a jamais les patients par hasard les patients viennent toujours nous faire travailler quelque chose de particulier nous faire miroir de quelque chose de particulier et si possible quelque chose qui va nous susciter une émotion une tristesse une colère un rejet quelque chose en tout cas qui n'a pas forcément toujours été bien clarifié en nous d'où notre besoin d'être en analyse toute notre vie mais même si on doit être en analyse toute notre vie il faut avoir déjà fait une grande part du chemin nous-mêmes en nous vers nous pour avoir la prétention d'être quelque peu utile dans l'accompagnement de l'autre c'est pour ça que ça m'interpelle un an d'analyse moi j'aurais tendance à dire un an d'analyse oui mais elle s'autorise peut-être mais elle continue son analyse elle continue son analyse parce que un an même si on a mis le doigt sûr c'est pas suffisant d'abord on sait très bien que c'est une pelote qu'on défait on doit la redéfaire dans l'autre sens ça met pas autant de temps mais on doit la redéfaire dans l'autre sens et un an ça me semble je sais pas je sais pas où on va alors maintenant aussi la psychanalyse on est d'accord et ça prend pas dans les livres on apprend l'histoire de la psychanalyse comme l'histoire de la musique dans les livres mais c'est pas l'histoire de la musique qui fait de nous des bons musiciens donc voilà c'est bien pour la musique c'est bien balancé voilà donc en fait c'est pareil l'histoire de la psychanalyse c'est génial c'est intéressant on peut en parler 30 fois on s'appuiera pas sur Freud etc parce que nous ne sommes pas Freud la société a évolué et se cacher derrière ce qu'a fait un tel un tel c'est peut-être ne pas s'autoriser pleinement à être qui l'on est donc que ça nous interpelle ok qu'on ait besoin d'en débattre qu'on ouvre un sujet pourquoi pas mais s'appuyer sur m'interpelle qui sommes-nous si on s'appuie sur je suis à fond d'accord avec toi l'histoire de la psychanalyse l'élaboration de pensée des autres n'est là que pour nous permettre de de rencontrer quel psychanalyste singulièrement nous sommes nous-mêmes voilà pour nous permettre de devenir mais c'est pas on doit pas parce que je vois beaucoup d'inhaler voilà vous avez vu chez Freud chez Lacan oui ok mais moi je ne suis plus au battoir je suis à la machine à laver donc ok je l'ai étudié comme tout le monde ok certains m'ont fait plus chier que d'autres c'est certain ça m'a apporté des pistes de réflexion mais il ne faut pas que ça nous empêche d'être nous-mêmes se cacher tout le temps derrière ça parce que c'est plus de la psychanalyse dans ces cas-là c'est un livre d'histoire que l'on tourne voilà c'est un livre d'histoire que l'on feuillette que l'on feuillette et parce qu'on n'arrive pas à s'autoriser donc on se cache derrière oui tu as tout à fait raison je pense que c'est justement symptomatique pour revenir à l'analyse d'un an effectivement je suis d'accord avec toi à ce moment-là ces personnes qui arrivent vite même dans les fédérations d'aujourd'hui moi je sais que ma propre fédération qui proposait le droit d'exercer au bout de 5 ans aujourd'hui le font en 3 ans parce qu'ils se sont aperçus qu'il y en a beaucoup qui se barrent et qui ne tiennent même pas les 3 ans alors qu'en proposant 3 ans ils restent donc ils payent donc ça se fait beaucoup plus rapidement finalement est-ce que la supervision à mon sens la supervision c'est toujours de l'analyse donc je sais que là là-dessus on n'est pas forcément toujours au même endroit et moi bon ma patiente qui est devenue analyste au bout d'un an vient tous les mois en supervision mais pour moi on poursuit son analyse moi-même quand je vais chez mon superviseur je m'allonge sur le divan je sais qu'il y en a qui font les supervisions face à face ben voilà alors j'ai tel cas nanani nanana j'ai des difficultés mais là ça ça s'appelle une analyse des pratiques qu'on retrouve chez les psychologues c'est pas de la supervision la supervision c'est je m'allonge sur le divan et je vais parler je vais dire tout ce qui me passe par la tête comme en analyse et selon les rêves que j'ai fait ce qui me passe par la tête mes difficultés avec mes enfants avec mon conjoint et bien il y a des choses qui vont revenir et puis des choses qui vont émerger et puis d'ailleurs c'est comme ce patient l'autre jour qui ça m'a touché et j'ai vu ce film à la télé qui m'a aussi et puis ben le superviseur en tant que psychanalyste va faire les liens donc finalement moi j'ai toujours l'impression de poursuivre mon analyse personnellement quand je vais chez le superviseur et quand je suis superviseur j'ai l'impression toujours aussi d'être toujours dans cette part analytique vis-à-vis de l'analyste soit c'est une personne plus avertie que la personne lambda qui vient parce que comme tu dis elle est dans la merde et qu'elle veut une solution pour déjà sortir la tête de l'eau donc le rapport va être beaucoup plus élaboré on est beaucoup plus dans le coeur de l'analyse mais pour moi on est toujours en analyse oui je ne suis pas sûre voilà tu viens d'être différent je ne suis pas sûre parce que l'analyse tu vas au fond des choses tu vas dans la noirceur du problème la supervision tu vas théoriquement tu y vas ponctuellement parce que tu te sens submergé par quelque chose qui t'a rattrapé donc c'est toute la différence la psychanalyse l'analyse c'est une continuité la supervision ça reste du ponctuel quand tu le ressens donc installer une supervision avec quelqu'un tu vois justement ça peut poser la problématique que les gens confondent installer une pseudo supervision je sais à quoi tu vas penser une supervision avec quelqu'un qui n'a pas fait d'analyse tu vois après on peut rentrer dans plein de trucs comme ça donc attention à l'ambiguïté à l'ambiguïté que ça pourra porter l'analyse c'est quand tu n'as pas été au bout de ton analyse alors pour ça il faut être régulièrement il faut vraiment que le lien s'installe il faut vraiment que le lâcher prise s'installe il y a quelque chose il y a une relation qui se passe qui est régulière et qui est importante tandis que la supervision reste quelque chose de ponctuel pour rééquilibrer l'analyse alors évidemment il y en a qui ont besoin d'aller en supervision régulièrement parce qu'ils ont besoin de retrouver leur équilibre mais la supervision ne remplace en rien l'analyse qui doit être elle ne remplace pas elle ne remplace pas pour moi j'entends dans une forme de continuité effectivement ponctuelle mais avec et c'est là on en revient à ce qu'on nous on désire exiger quand même de la part de nos adhérents en tout cas de nos adhérents professionnels bien sûr c'est une ponctualité régulière je ne sais pas alors un suivi d'analyse parce qu'une supervision n'est pas forcément régulière ah oui une ponctualité régulière par rapport à l'association c'est à dire que quelqu'un qui me dit mais moi je vais en supervision tous les 4 ans non ce n'est pas suffisant bien sûr la supervision on y va ponctuellement quand on a envie de travailler avec quelque chose de particulier quand on en a besoin mais il me semble nécessaire d'y aller quand même au moins deux fois par an ça c'est mon avis après il y en a qui diront quatre fois par an il y en a qui diront une fois par an on aura chacun un avis différent là-dessus mais il me semble nécessaire d'y aller ponctuellement mais de manière régulière même si on pense ne rien avoir à travailler parce que des fois on peut s'apercevoir justement sur le divan que non tout va bien tout va bien nanani nanana puis en parlant et on ne s'en serait pas rendu compte si on n'était pas sur le divan du superviseur d'où la nécessité à mon sens de la superviseur supervision ponctuelle quand on en a le désir et le besoin certes bien évidemment mais aussi quelque chose de régulier plusieurs fois par an à définir ensuite même si on pense qu'on n'en a pas besoin parce que penser qu'on n'en a pas besoin ben voilà on a eu affaire on a eu affaire à des gens qui étaient psychanalystes et qui n'étaient pas allés depuis deux ans en supervision et là on peut se poser la question on se disait non mais là il y a un problème il y a un syndrome de toute puissance ou alors quelque chose d'aveugle vis-à-vis de soi il me semble qu'on est bien obligé quand même d'aller vérifier superviseur de chez Léla Cagnon on appelle ça un contrôleur alors bon le terme est un petit peu moi j'aime pas mon rejet de l'autorité parle et mon adolescence parle encore aussi et tant mieux d'ailleurs à mon âge mais cette histoire de comment on pourrait dire plutôt que contrôler ou superviser accompagner pardon accompagner accompagner partager un moment ensemble avec un autre professionnel pour débriefer et s'assurer que tout va bien avoir un partenaire miroir un alter ego si on veut pas ce rapport d'inférieur-supérieur qui n'est pas qui n'a rien à voir avec la supervision ou le contrôle les mots sont sans doute aussi mal choisis une supervision c'est un alter ego c'est aller voir quelqu'un en qui on a confiance avec qui on se sent bien et avec qui on sait qu'il pourra voir des choses qu'on ne veut pas voir nous-mêmes c'est pas quelqu'un qui nous ramène dans notre pratique alors non mais là attention nous on est chez les lacaniens et là vous faites pas du lacan ou on est chez les freudiens et vous faites pas du freud ça c'est du dogmatique c'est de l'analyse de pratiques dogmatiques et c'est pas de la supervision bon je suis sûr de la dire monsieur Sommer oui moi il y a quelque chose et je t'en ai parlé quelque chose qui m'interroge aussi parce qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux c'est psychanalystes qui ont tant besoin de faire des selfies alors entre les filles qui se font des phases de canard et en envoie sur leur site même pas un site personnel un site où il y a de la psychanalyse et on voit qu'elles sont toute la journée est-ce que l'acte narcissique a été véritablement travaillé et éclairci moi pour moi il y a ça j'ai vu aussi des gens par exemple pour la Saint-Valentin ou la fête des mères ou regardez ce que mon chéri m'a fait pour la Saint-Valentin regardez ce que mes enfants m'ont offert pour la fête des mères putain sur un truc de psychanalyste t'es où là Georges ? ou les mecs qui voilà j'ai fait ci ou j'ai un bobo là ou je me prends en photo ça apporte rien à la psychanalyse tu es en train de faire du narcissisme et j'en sais quelque chose puisque mon profil il est à la fois psychanalyste il est à la fois musicien écrivain donc j'avoue je fais mon mea culpa il y a des choses narcissiques en revanche vous ne verrez jamais une photo de ma femme ou de mes enfants sur mon Facebook ou sur mon Instagram je m'interroge comme il y avait une célèbre psychanalyste que je ne citerai pas qui m'avait rué dans les brancards parce que je lui avais dit que c'était pas de la psychanalyse de se prendre en photo avec ses moumes dans la maison pour dire je suis une super maman regardez ce que j'ai fait pour mes gosses ou alors qu'il critiquait Stromae par exemple pour dire ouais mais il a chanté sur TF1 au journal de 20 heures il est dans le narcissisme ben oui et banane évidemment c'est un artiste il est là justement pour parler de son narcissisme et de ses émotions c'est ce qui fait le partage pour les autres c'est ce qu'a fait Van Gogh en se coupant l'oreille c'est ce que on est là dedans lui il a le droit en revanche toi tu le fais et tu te rends pas compte que tu critiques chez les autres ce que t'es en train de faire et ben reprends tes bouquins ça s'appelle de l'identification projective moi je me demande si ce narcissisme de l'image qui atteint même notre métier ne nuit pas à la neutralité et puis surtout si ce sont des gens qui ont véritablement abouti la première partie de leur analyse puisque Anne-Marie tu le dis si bien on est en analyse toute notre vie mais cette première partie d'analyse thérapeutique et didactique qui nous permet de prétendre une fois de plus être au bon endroit avec les autres ben non il reste encore pas mal de poutres dans ton oeil ou alors peut-être t'as pas regardé l'autre oeil mais avant de t'occuper de la paille de l'oeil des autres ben va jeter un oeil parce que ça fait beaucoup d'oeil tu me diras mais voilà c'est quelque chose qui me ça me met pas en colère ça me fâche pas mais je me révolte un peu contre ça parce que je me dis voilà là on est en train de perdre quelque chose déjà qu'on a perdu pas mal parce qu'effectivement cette neutralité soit Freud se mettait en image avec ses enfants tout ça mais c'était plus vers la fin de sa vie d'abord il faisait beaucoup moins d'analyse Françoise Dolto dans les années 70 quand elle a commencé à faire de la radio et être connue et qu'on savait un petit peu ce qu'elle pensait dans son discours sur France Inter elle a décidé d'arrêter la clinique parce qu'elle a dit non mais voilà moi je ne peux plus assurer ma neutralité devant mes patients elle était d'origine lacanienne Dolto alors quelle belle déontologie on n'en est plus là de toute façon voilà moi j'ai écrit des bouquins des autobiographies j'ai fait de la musique donc je ne peux pas assurer la neutralité à mes patients je ne vais pas m'empêcher d'être psychanalyste c'est ma passion on est bien d'accord mais on ne va peut-être pas en rajouter à se prendre en photo toutes les 5 minutes à dire regardez je suis à la plage regardez je suis à la montagne regardez j'ai un bouton au cul ah bon à un moment donné il faut y arrêter comme on dit que chez nous qu'est-ce que tu en penses toi ? je ne sais pas je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui se mettent en avant aussi en assistant sur des votes il y a plein de choses comme ça à chacun son histoire mais l'important c'est qu'ils sachent ce qu'ils font moi je veux bien que les gens s'autorisent à faire des selfies etc je m'en fous un peu mais qu'ils soient conscients de ce qu'ils font qu'ils soient conscients que peut-être ils réactivent une névrose ou qu'elle est encore là qu'ils soient conscients être conscients d'eux on n'est pas parfait on est psychanalyste donc être conscient être conscient de ce que l'on fait maintenant amener les gens à aller dans un sens plutôt que dans un autre attention on n'est pas des gourous attention et s'identifier à Freud pour dire on va faire comme Freud parce que Freud à une époque il a amené des gens plus en politique dans un sens que dans un autre puisqu'il s'est battu dans un camp mais déjà nous ne sommes pas Freud nous ne sommes pas à cette époque-là nous sommes censés avoir évolué on parle du nazisme le nazisme est-ce que c'est de la politique ? peut-être peut-être pas mais en même temps on ne peut pas se cacher comme on dit derrière l'identification de quelqu'un d'autre pour faire valoir qui l'on est et je pense que dans ce qui se passe actuellement c'est tellement fragile tout le monde est tellement fragilisé par ce qui s'est passé on ne peut pas déontologiquement prendre partie dans un sens ou dans un autre les gens sont déjà très perturbés ce n'est pas la peine de les emmener à autre chose tu te dis l'important c'est qu'ils sachent ce qu'ils font ou pas je dirais père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font on n'est pas des sauveurs non et je te rejoins tu avais partagé un post très intéressant justement sur ces psychanalystes qui se mêlent de politique alors qu'un psychanalyste ait des idées politiques et qu'il puisse en parler oui on a tous des idées politiques Gérard Miller lui on sait qu'il est pour Mélenchon comme moi je n'ai pas dit fort on va couper on va couper à faire des postes sur les groupes comme font certaines écoles ou justement certains frères de ce Gérard Miller pour dire ne votez pas ceci votez cela parce que votez ceci c'est mal lui il n'est pas bien lui il est bien en tant que psychanalyste pas en tant qu'homme pas en tant que femme en tant que psychanalyste je fais du prosélytisme là tu n'es pas en bon endroit mec fais de la politique si tu veux mais ne fais pas de la psychanalyse le patient doit se projeter en toi et on peut avoir des patients communistes d'extrême droite macronistes que sais-je des athées des croyants ils ne sont pas là pour se dire est-ce que je peux lui parler de ça parce que je ne sais pas s'il est athée ou s'il croit en Dieu je ne sais pas s'il est musulman ou protestant ou catholique donc je ne sais pas si je vais lui parler de ça ah ben si ça se trouve il est pour Mélenchon donc je ne vais pas lui dire ça parce qu'il va voir que moi je suis pour Le Pen ou vice versa on n'est plus dans de la psychanalyse et ces gens-là outrepassent et ils sont effectivement comme tu dis dans quelque chose de l'ordre du gourou et ça ça me paraît très dangereux en revanche pourtant pourtant c'est cautionné par beaucoup de gens et qui faire alors on le relève des fois on a coup de gueule mais dans ces cas-là je me demande mais pourquoi tu as besoin d'avoir ce coup de gueule qu'est-ce que ça réveille en toi au moins je ne suis pas comme eux d'avoir cette réveillance pourquoi besoin d'avoir ce coup de gueule pourquoi ne pas laisser couler alors on a aussi besoin d'avoir une opinion on a aussi besoin alors on nous reproche en disant rien que de dire que ça ne vous convient pas vous n'êtes plus dans la neutralité ok dans ces cas-là on n'est plus dans la neutralité on sort dans quelque chose on dit que ça ne nous convient pas mais on ne dit pas ce qui nous convient toute la différence est là on dit simplement que cette situation ne nous convient pas mais on ne dit pas laquelle nous convient pour moi c'est ça être psychanalyste c'est quand tu dis voilà moi je m'interroge sur pourquoi j'ai envie de faire un coup de gueule voilà le psychanalyste c'est ça il est capable de s'interroger de se remettre en question de se remettre en cause de remettre son titre en jeu en quelque sorte lui-même et de lui-même pourquoi j'ai besoin de ça pourquoi je suis en colère quand il y a des connards qui se guère sur les places handicapées pourquoi j'ai envie d'aller leur parler de leur péter la gueule qu'est-ce qui se passe en moi qu'est-ce que ça fait miroir qu'est-ce que ça vient réveiller en moi c'est ça être psychanalyste c'est pouvoir se remettre en question et surtout pas dire distribuer les points lui il est bon lui il est pas bon la cigarette pas bien les fleurs bien non ça c'est plus être psychanalyste c'est vrai tu as dit une phrase là que je vais relever parce qu'elle est très intéressante un psychanalyste c'est accepter de toujours remettre son titre en jeu je crois que ça c'est quelque chose hyper important c'est accepter ça accepter qui l'on est accepter d'évoluer avec les autres en toute individualité parce que c'est accepter aussi en tant qu'individu mais accepter de toujours remettre son titre en jeu ça c'est quelque chose de ça sur cette phrase on pourrait justement terminer en se disant les gens qui vont nous écouter qui se disent oh putain quelle bande de cons je suis pas d'accord avec eux peut-être ça les invitera effectivement à comprendre qu'au sein de notre association on aimerait que tous on soit en capacité de remettre nos titres en jeu et de se poser la question notre conversation est là pour effectivement recadrer certaines choses on peut être d'accord on peut ne pas être d'accord on demande pas aux gens qui se révoltent qui nous disent ouais non vous êtes formidables ou alors vous êtes des sales cons mais simplement que chacun puisse se remettre en question se dire bon voilà est-ce que moi où j'en suis par rapport à ça ou à quel endroit suis-je savoir à quel endroit suis-je c'est savoir si je suis à la bonne place alors l'association des petits canalismes modernes on va accepter évidemment on accepte les sympathisants on accepte entre guillemets tout le monde sauf certains délires maintenant nous n'acceptons dans les professionnels quand on est professionnel on doit montrer le désir d'être montrer qui l'on est montrer qu'on a envie d'être avec dans l'association c'est-à-dire de partager d'aller aux supervisions de proposer d'échanger c'était le but de cette association on n'est pas là juste pour être nommé quelque part ça non nous ça sera non on n'est pas des on joue pas avec les égaux en fait on n'a pas envie de ça et on ne les flattera pas non plus vu ce qu'on essaie de ne pas flatter les nôtres on a tous un égo mais on n'a pas besoin de l'avoir au-dessus de la norme il faut respecter qu'il soit interpellé par tous les autres voilà donc un psychanalyste on va donner une base au moins trois ans rentrer en relation avec nous pour savoir qui il est je vous parle on parle là bien évidemment surtout dans la nuire où on va prendre certaines précautions pour ne pas mettre tout le monde dans la nuire et les personnes qui y sont peuvent très bien un jour ne plus y être parce que pour une raison X parce que tout est possible on a vraiment besoin d'inter-échange avec les gens de l'association c'est hyper important on ne vient pas chez nous que pour marquer un nom en tout cas si jamais des gens doivent sortir on sera dans l'explication et pas dans la vective du jour au lendemain sans explication comme certains le font alors les 15 euros c'est pareil c'est vrai qu'on n'est peut-être pas très clair sur le questionnaire les 15 euros ça sera la décision sera toujours du bureau parce que ce n'est pas parce qu'on est prof qu'on était prof retraité je vous prends cet exemple là comme un autre et qu'on est étudiant que l'on va payer 15 euros c'est vraiment pour aider les gens qui ont un problème financier lourd donc il faut savoir qu'on a des gens retraités qui gagnent 600 euros par mois et qui payent les 40 euros de cotisation donc tout se fera en cas par cas ça sera autorisé par le bureau ou pas voilà mais 40 euros l'adhésion n'est pas chère on est les moins chers quand même si on y va sur le marché c'est le minimum que l'on peut donner pour soi parce que quand on adhère à l'association on adhère pour soi donc si on ne peut pas donner ces 40 euros pour soi ça m'interpelle effectivement les gens qui peuvent justifier d'être RSA ou toucher 600 boules de retraite bien évidemment on essaiera de s'adapter parce que notre but c'est de ne pas faire quelque chose d'élitiste où il n'y a qu'un certain nombre de personnes du gratin qui peuvent se le payer il s'agit d'être ouvert à tout le monde en fonction des possibilités de chacun mais effectivement il y en a qui qui ont les moyens et qui juste pour avoir leur nom dans l'annuaire vont s'inscrire à plusieurs associations en essayant de trouver le moins cher possible et là je crois qu'on n'est pas dans la même optique effectivement et pareil au niveau des des psychopratiques en France il y a plus de 450 titres de thérapies différentes j'ai encore vu l'autre jour sur Facebook c'était rigolo ils appellent ça des coachs quantiques la quantique Q-U avec un C on n'est pas loin de l'église mais coach quantique donc voilà nous n'accepterons pas dans l'annuaire professionnel tout ce qui est marabout voyant médium et thérapie finalement qui n'ont pas leur place dans voilà tout ce qui est de l'ordre de la mythologie n'a pas sa place dans quelque chose qui se revendique plutôt réaliste en évitant justement tout ce qui est mythologique en évitant tous les outils la psychanalyse c'est éviter à chaque fois d'avoir trop d'outils pour s'en sortir d'avoir le cachet magique ou le soutien qu'on ait des outils des supports c'est important selon là où on en est mais l'aboutissement d'une psychanalyse c'est justement cette sujettisation l'autonomie affective et émotionnelle qui permet de compter sur soi et de s'étayer sur soi-même sur son moi mais en évitant d'avoir des outils à droite à gauche qu'ils soient politiques religieux des gris gris après chacun fait ce qu'il veut mais je ne vais pas déborder là-dessus mais on voit très bien aujourd'hui qu'on nous propose tellement d'outils qu'on nous propose tout ce qui me rappelle cette phrase que Thomas disait à Jésus il y en a beaucoup autour du puits mais personne dans le puits on tourne autour on se balade moi j'ai ça j'ai trouvé si thérapie holistique et quantique et en scientifique de synchronicité de Nekun qui bel beurre c'est génial mais personne dans le puits parce que dans le puits au fond du puits il y a l'eau qui nous renvoie notre reflet notre image aller dans notre partie sombre aller visiter nos démons comme on dit parfois notre pardon comme dirions ou notre noirceur comme dit Anne-Marie Christina par contre ça c'est dans l'annuaire parce que si Mme Irma veut être sympathisante et être intéressée par nos visions conférences moi ça ne me dérange pas ah oui on n'est pas dans l'annuaire mais pas dans l'annuaire des psychopraticiens qui soient psychologues psychopraticiens psychanalistes oui pas dans l'annuaire autre thérapeute parce qu'autre thérapeute on cautionne quand même certaines choses et pas tout voilà et puis une chose aussi qu'on avait ensemble évoqué c'est qu'une supervision c'est un psychanalyste qui supervise un autre psychanalyste quand on est psychologue quand on est psychopraticien ou art-thérapeute ou quoi que ce soit on peut demander un accompagnement dans la pratique on peut appeler ça comme on veut mais ça ne s'appellera pas de la supervision une supervision implique d'abord d'avoir fait son propre parcours sur le divan ou sur le fauteuil retourné mais en tout cas d'avoir fait sa propre analyse c'est ça la supervision sinon on appellera ça autrement ça c'est un petit peu ce qui était ressorti d'une conversation tous les deux je ne sais pas si tu te souviens oui peut-être vas-y lance c'est ce que je viens de faire on va pas écouter c'est bon ok ma chère Anne-Marie à bientôt s'il y a d'autres choses à te dire je ne pars pas parce que j'arrête l'enregistrement je te pars 5 minutes après ok donc au revoir à tous et ben voilà venez à l'association des psychanalyses modernes si tel est votre désir et non votre envie nous vous accueillerons avec le plus grand plaisir ah voilà on pourrait rajouter cette phrase je crois que c'est Lacan qui disait une analyse c'est savoir si on veut véritablement ce qu'on désire et si ce que l'on veut correspond à ce que l'on désire voilà très belle fin à très bientôt tout le monde au revoir merci de votre écoute